Vous pensez que vous n'êtes pas assez souple et trop jeune pour faire du yoga ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 4.30.34. J'espère que vous allez la forme, que vous avez beaucoup d'énergie en cette fin de semaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et aujourd'hui, je vais vous parler, oui, je vais vous proposer de parler de yoga. Le yoga, vous avez peut-être comme moi, moi j'avais plein d'a priori sur le yoga, voilà, tout simplement. Quand je regardais sur internet, alors je voyais des gens qui font du yoga dans des positions incroyables, dans des lieux incroyables, vous voyez toutes ces images qu'on voit de handstand, l'équilibre sur la tête, sur les mains, des positions très curieuses. Et puis, alors, il y a tous ceux qui vous en mettent plein l'avion dans du yoga au bord de la mer. Et puis, à côté, quand j'allais autour de la maison pour essayer de découvrir ce qu'était le yoga, dans les cours, j'avais, j'ai l'impression qu'il n'y avait que des personnes âgées qui faisaient yoga. C'était un yoga mou, etc. Oui, j'ai l'impression que le yoga, c'était quelque chose de mou. Et puis, franchement, je me disais, mais tu n'arriveras jamais à te mettre dans des positions comme ça, ce n'est pas possible, il faut être super souple. Et moi, la souplesse, ce n'est pas mon truc, vous voyez. Il y a un moment donné, même lever la jambe assez haut pour faire des certains sports que je faisais, qui étaient une sorte de hit en boxe, vous voyez, je ne sais même plus comment on appelle ça. Enfin bref, du fitness, on va dire, un peu dynamique. Il fallait taper sur un gros punching ball, mais il fallait lever le pied. Moi, je n'y arrivais pas. Je me suis dit, mais comment, si tu n'arrives pas à lever le pied assez haut, tu vas faire du yoga et te tordre comme tu vois sur Instagram. Et puis, quand même, ça m'intriguait parce que le mouvement, vous savez, tout ce que je pense de l'importance du mouvement, l'importance du fait que le mouvement nous aide tout simplement à être mieux dans notre peau, mais aussi mieux dans notre tête. C'est tout l'objectif de Sam, tout ce que je vous ai raconté sur Sam, etc. Et le yoga m'intriguait. C'est-à-dire que depuis que je m'intéresse à cette notion de mouvement, etc., comment bouger, bien sûr qu'il y a le running, bien sûr qu'il y a le fitness, bien sûr qu'on peut faire du hit, des pompes, on peut faire plein de choses. Ce matin, j'ai fait 43 pompes, là, juste avant de vous parler. Bien sûr qu'on peut faire ça. Hier, j'étais à la salle de muscu. Mercredi, j'étais au running. Ce soir, je serai à nouveau au running, vous voyez. Donc, deux séances de muscu, deux séances de course par semaine, peut-être même une troisième si je me rajoute une petite course pendant le week-end. Oui, il y a ça, bien sûr. Mais à côté de ça, à côté de ça, il y a aussi des choses qui sont peut-être moins dynamiques, voilà, peut-être, mais, ou en fait, qui cachent bien leur jeu. Et je pense que le yoga en fait partie. D'ailleurs, ce matin, je vous ai dit, j'ai fait 43 pompes, mais j'ai aussi fait mes salutations au soleil. Vous voyez, mes salutations au soleil, c'est mes premiers pas dans le yoga. Je les ai faits, alors, un petit peu difficilement, parce que finalement, cette histoire-là, ça fait bien un an et demi que ça me taraude. Voilà. Alors, dans ma découverte, au début, j'ai fait du yoga avec Adrienne. Alors, Adrienne, sur... Je ne sais même plus le nom de la chaîne sur YouTube, je vous mettrai ça dans la note de l'épisode. Adrienne, sur YouTube, c'est une Américaine, star mondiale, vraiment, sur YouTube. Elle a des millions de vues sur ses vidéos. Et donc, elle est là. Alors, je crois qu'elle habite au Texas et vous fait des petites séances, etc. Alors, il y a des séances courtes, des séances longues. Elle a des 7 minutes, là, des quickies, comme elle appelle ça, etc. Vous voyez, un petit coup rapide de yoga et autres pour vous réveiller le matin. Bon, c'était sympa, vous voyez, mais au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher. Et un jour, j'ai découvert une petite française, Tiffany, son Yogi Lab. Alors, d'abord, bon, il faut dire, les premières vidéos que j'ai découvert d'elle, elle avait l'air d'être un peu coincée dans un appartement, comme coincé, comme si son tapis était coincé entre des murs un peu sombres. Et puis maintenant, vous allez découvrir des vidéos où elle est dans une magnifique et grande pièce lumineuse. Et en fait, Tiffany, elle a créé un espace de formation en ligne, voilà, un espace de yoga en ligne, qui s'appelle Yogi Lab. Et je me suis abonné et j'ai commencé son défi quotidien. Alors, cet été, j'ai pris un abonnement à Yogi Lab, jeudi, carrément. J'ai pris un abonnement mensuel et je me suis dit, maintenant que tu es abonné, tu vas faire, tu vas vraiment apprendre. Et donc, quoi de mieux qu'elle a un défi quotidien, voilà, 21 jours, je crois. Et je me suis lancé dedans en disant, je vais me... Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu quelques photos. Je me suis mis sur la terrasse, après, je me suis mis au bord de la mer, maintenant, je le fais dans mon salon, etc. Donc, je me suis lancé le défi de faire un peu de yoga tous les jours. Et donc, ça fait deux mois que ça dure, cette histoire-là, maintenant. Alors, parfois, je me réveille avec une séance avec Tiffany. Voilà, où il y a différentes séances, il y a plusieurs dizaines de... Enfin, je ne sais pas combien il y a de séances exactement, je ne vais pas demander. Mais vous avez des séances de un peu toutes sortes. Et puis, parfois, c'est elle qui m'endort avec sa séance spéciale sommeil. J'ai essayé aussi le sommeil pour les enfants. J'ai essayé aussi différentes séances. Il y en a certaines. Je peux vous garantir que quand on parle d'abdos, quand on parle de renforcement, etc. Il y en a certaines qui vont vraiment vous faire transpirer. Il y a des séances aussi, par exemple, j'ai découvert qu'on pourrait faire du yoga debout et en jean parce qu'il y a des séances pour ceux, par exemple, qui voudraient faire une petite séance de yoga au bureau. 5, 6, 7 minutes, vous voyez, pour être mis au bureau, etc. La pause déjeuner, une petite séance de yoga. Bon, au début, elle en parle et vous verrez qu'elle en parle qu'il y a des gens peut-être qui pensaient qu'on les regarderait bizarrement et que petit à petit, leur entourage découvre aussi, finalement. Leur collègue de bureau découvre ce que c'est. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai voulu savoir comment, finalement, Tiffen avait lancé Yogilab, comment elle gérait Yogilab et comment elle faisait découvrir Yogilab. C'est-à-dire vraiment toute la démarche. Parce que moi, Tiffen, je la connais, en fait, finalement, sur Instagram. Alors, elle a un compte perso et le compte de Yogilab. Je l'avais découvert par ce biais-là. Après, elle a eu des invités, des gens comme Major Mouvement ou Ellie Killers, si vous connaissez, qui sont peut-être des personnes que vous suivez, que vous connaissez, qui font partie des gens qui sont très, 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 très suivis sur ces réseaux-là. Donc, j'avais vu ces choses-là passer. Et donc, j'étais intéressé par savoir comment, finalement, elle avait monté Yogilab et comment elle développait Yogilab. Et puis, en discutant avec elle, vraiment, mais pendant l'interview, j'ai découvert quelque chose. Notamment que, bah, le yoga, elle a découvert qu'il y a quelques années qu'elle a une pratique du yoga qui est relativement nouvelle. Et que ça lui est tombé dessus un peu par hasard. Et qu'en fait, ce n'était pas vraiment, même pas du tout son métier. C'était pas sa passion du tout, non plus, au départ. Mais qu'elle était vraiment dans une autre voie. Et qu'un jour, le yoga lui est tombé dessus. Et que, finalement, elle a poussé un petit peu. Alors, elle nous raconte comment elle a commencé à faire du yoga. Et puis, comment elle a commencé à faire du contenu sur le yoga sur Instagram. Et comment créer ce contenu lui a permis de créer une communauté autour de son compte. Qui n'est pas un compte. Elle n'a pas 100 000 ou 200 000 abonnés. D'avoir 10 ou 12 000 ou 16 000 abonnés. Ce qui est déjà un très bon chiffre. Vous allez voir, bien sûr. Mais qui n'est pas, vous voyez, les cadors qui dépassent les 100 000 abonnés. Et donc, cette communauté lui suffit pour avoir fait du financement participatif. Pour avoir lancé Yogilab. Pour avoir des clients fidèles, etc. Et puis, continuer à grossir et continuer à créer plein de choses. Et ça, c'est pour la partie entreprise. Vous voyez, c'est pour la partie créer du contenu. Créer son entreprise. Développer l'entrepreneuriat. Et puis, à côté de ça, nous avons aussi parlé de l'apport du yoga. De l'importance du mouvement et de la respiration dans nos vies. Qu'est-ce que le yoga peut nous apporter ? Qu'est-ce que le mouvement peut nous apporter ? Par exemple, quand on est créateur de contenu. Quand on est salarié, quand on est freelance. Quand on se sent stressé. Découvrir aussi que le yoga, par exemple, ça peut vous arrêter. C'est bon aussi contre les fringales. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Bref, je vous le dis, j'ai vraiment adoré cette discussion. A la fois sur la création de contenu, sur l'entrepreneuriat. Mais aussi sur nos modes de vie, notre équilibre. Et finalement, sur comment tout ça s'enchevêtre. Parce que certains avaient été surpris sur le fait que je parle, par exemple, de tout l'aspect équilibre de vie, gêne de vie, etc. Il y a quelques temps. Mais c'est juste que c'est un ensemble. Enfin, nous sommes un ensemble. Il n'y a pas un côté créateur de contenu et un côté je suis en forme. Si vous êtes en forme, vous serez un meilleur créateur de contenu. Si vous êtes en forme, vous serez un meilleur salarié. Vous serez un meilleur freelance. Vous serez aussi mieux dans votre vie. Vous serez aussi mieux avec votre famille, etc. Tout ça, c'est un équilibre. Je vous laisse donc écouter cet épisode avec Tiffen. On est parti pour à peu près une bonne heure de discussion sur ce sujet-là, sur tous ces sujets-là. C'était vraiment très intéressant. Et moi, je vous dis à lundi pour de nouveaux épisodes. Bonjour Tiffen, comment vas-tu ? Salut Bertrand, ça va ? Merci et toi ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honoré parce que d'habitude, je n'étais pas en audio. Je te vois en vidéo dans mes cours de yoga. Je ne sais pas si je ne suis pas plus à mes cours de yoga, mes petites séances de yoga. J'avais dit à mon audience que je me suis mis au yoga cet été et que c'est toi un petit peu ma guide dans ce cheminement-là. Alors, tout d'un coup, je suis un petit peu intimidé de parler à ma guide. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs dans le yoga s'il y aura un mot particulier. Écoute, dans la tradition, on dit un mot qui a une très mauvaise connotation en France, alors que ce n'est pas le même mot. C'est gourou, mais avec des U à la place de OU. Mais perso, je serais vraiment trop, trop, trop mal à l'aise qu'on fasse référence à ça. Et professeur de yoga, je trouve ça très bien. D'accord. Ah bah tu vois, comme quoi, les gourous alors ? Oui, c'est amusant. Bon, alors comme on a commencé à le dire, professeur de yoga, peux-tu présenter finalement ce que tu fais ? Parce que moi, je dirais pourquoi je t'ai invitée. Mais quel est finalement, quel est ton métier que tu as inscrit sur ta carte de visite ? Alors, je ne sais pas si tu as une carte de visite d'ailleurs. Oui, j'ai une carte de visite et je n'ai pas mis de métier parce que ça, c'est la vraie question piège. Et c'est la question qui m'a posé le plus de difficultés au début quand j'ai lancé mon entreprise. Parce que justement, je ne savais pas trop y mettre d'étiquette. Maintenant, j'ai envie de dire que je suis une prof de yoga. Et c'est juste que si on va creuser un petit peu plus loin et qu'on me demande où est-ce que je donne des cours, je dis en ligne. D'accord. Tu exerces uniquement en ligne ou tu fais aussi des cours en présentiel ou pas du tout ? J'en faisais un petit peu et j'ai arrêté, à part pour Decathlon pour qui je donne des cours à Orléans. Mais à part ça, non, j'ai arrêté, je consacre tout mon temps à Yogi Lab. D'accord. Alors oui, tu as dit Yogi Lab, voilà, c'est important de le préciser. Puisque effectivement, c'est sur Yogi Lab qu'on peut te suivre tes cours. Alors, comment tu présentes Yogi Lab d'ailleurs ? Comment tu définis cet espace ? Alors, Yogi Lab, c'est un site de yoga en ligne. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer du yoga chez soi ou à l'hôtel ou même au travail. Je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent au travail. Donc, c'est un site sur lequel on peut retrouver des vidéos de plusieurs longueurs, de plusieurs niveaux, pour pratiquer différents styles de yoga et même avec plusieurs professeurs de yoga. Puisqu'avant, il n'y avait que moi. Mais depuis quelques mois, j'ai la chance d'accueillir plusieurs autres professeurs de yoga sur le site qui font elles aussi leurs vidéos. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, j'ai dit que tu étais ma prof de yoga, ma gourou. Mais en fait, l'autre jour, j'ai suivi une leçon qui n'est pas destinée à moi. Tu sais, j'ai suivi la leçon pour les enfants. Je peux comment tu l'appelles ? Pour le dodo ? Enfin, je peux comment tu l'appelles ? Et ça m'a beaucoup amusée. Oui, elles sont géniales, ces vidéos. Alors, ma fille est trop petite pour faire ça, pour suivre ça. Mais ça m'a beaucoup amusée. La petite histoire qu'elle raconte, etc., je trouve que c'est vraiment très intéressant. Pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs, le yoga, on peut commencer à partir de quel âge ? Eh bien, les enfants peuvent pratiquer, en fait, et même généralement, instinctivement, ils le font. J'ai quelques amis qui m'envoient des photos de leurs enfants à la plage, par exemple, en chien tête en bas. Alors que pour eux, ce n'est pas un chien tête en bas, mais ils le font instinctivement. Il y a du yoga spécifique pour les enfants. Et puis après, je pense qu'on peut vraiment se tourner vers du yoga pour les adultes, entre guillemets, à partir de 16 ans, je dirais. En tout cas, moi, ma plus jeune élève, à 16 ans. D'accord. Oui, alors effectivement, ce que tu dis, c'est que ma fille aussi fait le chien tête en bas. C'est amusant de la voir faire. Puis elle l'a fait vraiment avant que moi, j'essaie de le faire. Donc vraiment, elle a cette espèce de mouvement qu'elle a découvert par elle-même, qui l'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin, d'ailleurs, sur comment fonctionne Yogilab, comment tu t'es lancée, etc., quel est un petit peu ton parcours ? Parce que comment on devient, finalement, professeur de yoga ? Alors, mon parcours est un parcours, peut-être, que je vais devoir raccourcir, parce qu'avant d'être professeure, en fait, j'étais juriste. D'accord. Donc ça n'a rien à voir. Oui. Oui. J'ai étudié le droit pendant 6 ans, j'ai été juriste pendant 6 ans, et c'est après que j'ai découvert le yoga et que je me suis lancée vraiment à fond dans la pratique. D'accord. Alors, pourquoi ce virage comme ça, alors ? Alors, en fait, j'étais donc juriste. Mon dernier poste en tant que juriste était dans un gros cabinet d'avocats à Londres. Et bon, qui dit cabinet d'avocats à Londres, dit aussi quand même un rythme assez soutenu. Et puis, ça pesait très fort sur mes épaules, j'avais des tâches qui ne me correspondaient vraiment pas. Et quand on fait quelque chose dans lequel on ne croit vraiment pas, on peut essayer de trouver plein de raisons d'aimer son travail. J'encourage tout le monde à le faire. Mais quand on fait quelque chose qui n'est plus dans nos valeurs, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est vrai que par hasard, j'ai découvert le yoga. C'est vraiment un hasard. C'était une erreur, en quelque sorte. Dans ma grande salle de sport, je suis allée dans une des salles de cours collectifs. Je me suis trompée. Ce n'était pas le cours que je voulais faire. C'était un cours de yoga. Oui, c'est bête. Mais ça a été une vraie révélation. À la fin de ce cours, je ne saurais pas décrire, mais vraiment, je me suis sentie tellement bien. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Et depuis ce jour, il ne s'est pas passé une semaine sans que je pratique le yoga. Oui. Alors, je ne sais pas si on croit à la destinée ou pas ou quoi. Mais vraiment, cette erreur, finalement, a vraiment changé ta vie. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de juriste à professeur de yoga. En combien d'années, finalement, tu as fait ce passage ? Alors là, j'en suis à ma cinquième année de pratique, 5-6 ans à peu près de pratique. Et c'est un petit peu un hasard si je suis devenue professeure de yoga. Parce que quand j'ai commencé le yoga, je ne pensais pas le devenir. C'est juste que j'ai rencontré une prof, toujours à Londres, qui m'a beaucoup inspirée. Mais c'est vrai qu'elle ne me parlait jamais. Elle m'ignorait un petit peu dans ses cours. Et j'ai continué quand même à y aller. Et au bout d'une année, je ne sais pas pourquoi, mais elle est venue me voir à la fin d'un cours. Et elle m'a dit qu'elle avait comme un centre de formation pour professeur de yoga. Et qu'elle m'a dit, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais je trouve que je pense que tu ferais une bonne prof de yoga. Donc, je serais heureuse de t'offrir ma formation si tu le souhaites. C'est sans attachment. Vraiment, c'est comme tu veux. Tu fais ce que tu veux après. Et je me suis dit que pourquoi pas, mais sans entrer en particulier. Je m'étais dit, oui, ça va m'aider dans ma pratique à moi. C'est cool. Je vais pouvoir pratiquer de plus en plus toute seule, sans vidéo. Ce sera un plus. Je l'ai fait. Et puis, c'est vraiment, je ne sais pas, un ou deux ans après que j'ai vraiment exercé mon métier de professeur de yoga. D'accord. C'est vraiment intéressant comme parcours. Et finalement, elle avait peut-être ressenti quelque chose de particulier en toi. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Si on y croit, les esprits cartésiens diront que c'est peut-être de la chance ou quoi que ce soit. Mais bon, bref. Et finalement, c'est intéressant ce parcours. Parce que moi, je reçois des gens et il y a beaucoup de gens qui ont des parcours. Moi-même, j'ai changé de métier. Je ne sais plus trop quel métier marqué sur ma carte de visite. Mais c'est vrai. Finalement, à quel moment tu fais vraiment la bascule ? Tu te dis, tu ressens, tu te dis, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. À 100%, je ne vais faire que ça maintenant. Je pense que ça a été progressif. Parce que, si tu veux, j'ai commencé avec un compte Instagram. C'est bête, c'est un compte Instagram qui s'appelle Tiffenjoy, sur lequel je partageais le sport, mon alimentation. Parce que je mange vegan. Donc, c'est vrai que j'aimais bien montrer des petits plats. J'aimais bien aussi faire découvrir la culture du yoga, mes progrès, parce que j'adore l'autodérision. Donc, c'est vrai que j'aimais bien montrer un peu mes figures ratées. Et puis, montrer ensuite comment on pouvait évoluer. Parce que la pratique du yoga, en fait, m'a donné beaucoup de confiance en moi. Quelque chose qui me manquait énormément. Et pas dans le sens arrogant du terme, juste ce qu'il faut, je pense. Et je sentais de plus en plus que je voulais vraiment partager toutes ces sortes de révélations qui m'arrivaient petit à petit. Parce que je me suis dit, il y a forcément des gens qui, comme moi, qui galèrent un petit peu dans la vie, qui ne sont pas toujours très contents ou qui sont un peu touchés par l'amorosité. Parce que je ne sais pas trop comment est la vie en France. Mais moi, je sais qu'à Londres, c'était un petit peu morose parfois. Et puis, surtout avec le Brexit, par exemple. L'ambiance n'était pas top. Et je me suis dit, mais c'est sûr, il y a forcément des gens qui ont besoin d'une soupape. Donc, je partageais de plus en plus. Et puis, je me suis dit, allez, je teste, je filme un cours. Parce que j'étais à Londres, je ne pouvais pas aller voir les gens. Et les gens qui me suivaient sur Instagram me disaient, ça serait bien que tu nous donnes un cours. Mais bon, aller à Paris pour donner un cours de yoga, ce n'était pas très viable. Donc, j'ai fait ça en vidéo. Mais sans aucune attente. Puis, je la trouvais nulle en plus, ma vidéo. Mais j'ai eu des retours incroyables, des gens. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense que ces cours de yoga en vidéo, ça pourrait vraiment aider des gens. Donc, je me suis lancée. J'ai fait une campagne de financement participatif sur Ulule. Et là, après, tout s'est enchaîné. C'était incroyable. C'était une super expérience. D'accord. Combien tu avais de fans à peu près sur ton compte Instagram à ce moment-là ? Tu te rappelles ? À l'époque, j'ai un petit compte. Mais je crois que j'avais dans les 10 000 abonnés Instagram à peu près. D'accord. Oui. Alors, c'est souvent le cas, on dit, où on peut commencer à avoir des partenariats. Peut-être, tu n'as pas été sollicité par des marques, des choses comme ça. À l'époque, ils commençaient à ne pas te voir comme une influenceuse. Parce qu'à 10 000, on n'est pas vraiment cas. Mais des micro-influenceurs, déjà, dans ces cadres-là, on peut avoir des partenariats, des choses comme ça. Mais finalement, ça, toi, ça t'a permis de lancer la campagne de financement participatif. Voilà, tout à fait. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y a, même quand on a un petit compte, il y a plein, plein, plein de marques tous les jours qui nous contactent. Mais comme de toute façon, je ne voulais pas d'une page publicitaire et j'avais vraiment à cœur de lancer mon entreprise. C'est vrai que moi, ça m'a plutôt servi à ça, effectivement, Instagram. Même si ce n'était pas le but à l'origine, pas du tout. Mais ça l'est devenu, en fait. C'est devenu l'outil qui m'a permis de lancer ma campagne, effectivement. Oui. C'est intéressant parce que je le dis souvent, on sait pourquoi on crée du contenu. Je ne sais même pas, d'ailleurs, peut-être. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as mis ta première photo sur Instagram au tout départ ? Qu'est-ce que tu voulais faire ? Est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu te rappelles de ça ? Oui, je m'en souviens. Je ne suis pas très fière. En fait, je venais de lire le livre d'Emeric Caron, Antispéciste. D'accord. Je ne sais pas si tu le connais. Et en fait, je pense que dans tout ce que je fais, au début, j'y vais à fond. Je suis complètement imprégnée. Et puis, d'un seul coup, j'ai eu cette révélation. Du jour au lendemain, je suis devenue végane et j'ai vraiment eu le sentiment que les gens fermaient trop les yeux sur beaucoup de choses. Et je me suis dit, allez, on va essayer, on va lancer un compte. J'ai envie de m'exprimer, j'ai besoin de m'exprimer sur le sujet parce que je ne pouvais vraiment pas en parler à mes proches. Personne ne me comprenait. Mon père avait brièvement évoqué à mes grands-parents, par exemple, que je mangeais plus de viande. Et tout de suite, c'était, ah, mais tu manges des cailloux ou tu manges des feuilles. Donc, c'était un peu compliqué et j'avais vraiment envie d'exprimer tout ça. Et j'ai commencé avec ça. Puis après, bien sûr, je me suis calmée. Mais ça a commencé comme ça. D'accord. Comme quoi, c'est vrai que les chemins nous amènent toujours de droite et d'à gauche. Mais c'est souvent ce que je dis d'ailleurs, c'est qu'on sait pourquoi au moment où on commence à créer du contenu. Puis petit à petit, les contenus nous amènent à trouver des gens qui finalement échangent avec nous et puis à faire des choses de plus en plus. Si je ne me trompe pas, j'ai souvenir des vidéos dont tu parles. C'était quoi ? Dans un tout petit appartement, non ? Pas très lumineux. Il n'y a pas beaucoup de place, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il fallait trouver l'angle parfait pour ne rien avoir qui dépasse. Oui, c'était original, on va dire. D'accord. Alors que maintenant, si on regarde les vidéos, tu es dans un appartement. Ça a l'air d'être gigantesque. C'est clair, lumineux. Il y a un beau parquet, des jolies murs, etc. C'est vrai qu'on voit le changement au niveau des vidéos, etc. L'ambiance, rien que l'ambiance de ta vidéo déjà est très, comment dire, relaxante ou je ne sais pas quel terme on pourrait donner d'ailleurs. Oui, c'est vrai que cette pièce, elle s'y prête énormément. Au départ, c'était chez mes parents. Je filmais chez eux dans leur salle à manger parce que je la trouvais magnifique. C'était mon père qui l'avait faite et je trouvais qu'elle était vraiment parfaite pour ce que je voulais faire. Et puis, mes parents, finalement, ont voulu vendre leur maison. Donc, j'ai un peu saisi l'opportunité parce que pour moi, je n'imaginais plus mes tournages ailleurs que dans cet endroit, c'est vrai. D'accord. Ok. Oui, c'est effectivement une jolie pièce, etc. dedans. Et puis, la luminosité est très jolie. Et puis, il faut dire un truc aussi, c'est que je trouve… Alors, là, par rapport à ce que tu dégages, tu dégages à la fois la sérénité et une tranquillité qui est vraiment, j'ai envie de dire, apaisante par certains moments, par certaines séances. Tu as toujours été comme ça ou c'est le yoga qui t'a amené à ça ? Je pense que je suis d'une nature assez calme, mais clairement, je pratique le yoga le matin et quand je ne peux pas trop pratiquer, je fais un petit peu de respiration, un peu de méditation. Ça me permet vraiment de me poser, d'être ancrée, on va dire. Mais non, avant, j'étais très anxieuse, très, très anxieuse. D'accord. Et donc, on va venir après sur les apports du yoga que ça peut avoir, mais on va continuer sur l'histoire. Le fonctionnement de YogiLab, on ne l'a pas précisé, c'est qu'on peut acheter… Donc, il y a quelques cours gratuits ? Voilà. Et étant donné que… Ça, c'est en train de changer, étant donné qu'on a fait l'abonnement gratuit pendant 7 jours pour tester. Mais il y a quelques cours gratuits encore, oui. Mais plus de très longtemps. Plus de très longtemps. Après, donc, il y a du cours, on peut s'abonner sur une formule d'abonnement et puis on peut acheter les séances ou les cours finalement à l'unité quand on a des séances qui nous intéressent plus que d'autres. Voilà, c'est exactement ça. Tout simplement parce que certaines personnes adorent changer de cours tous les jours ou toutes les semaines et donc, effectivement, c'est plus intéressant d'avoir un abonnement. Ça leur évite d'acheter chaque cours à la carte. Et par contre, j'ai remarqué que beaucoup de personnes aiment bien faire les mêmes cours et qu'ils sont contents avec le même cours pendant plusieurs semaines. Donc, dans ce cas-là, l'abonnement est moins intéressant que l'achat des cours à la carte. D'accord. Alors moi, je t'avoue qu'en plus, j'ai pris un abonnement et je crois que je fais toujours le même cours. Je suis dans le cas un peu particulier. Et tiens, et en moi, ça fait partie des questions sur le développement de Yogi Lam. Je vais te dire franchement comment je t'ai connu. C'est grâce à Major Mouvement que j'ai vraiment connu ce que tu faisais un peu plus. Et je me demandais justement quel rôle ça jouait, parce que tu as aussi des cours avec Elie Killeuse. Quel rôle ça joue justement dans le développement de Yogi Lab d'avoir des... C'est quoi ? C'est des partenariats ? C'est des fonctionnements ? Comment vous fonctionnez là-dessus ? Oui, tout à fait. En fait, alors par contre, les cours avec Greg, c'est vrai que je les ai tournés très tôt. Ils commençaient tout juste sur Instagram. Mais disons que là, pour Greg, c'était vraiment dans l'objectif plutôt de donner la parole à un professionnel de santé. Parce que quand on est professeur de yoga, on est convaincu de plein plein de choses, mais on n'a pas la légitimité forcément de le dire. Et puis, on n'a pas toujours les connaissances aussi poussées qu'un kiné ou un ostéopathe par exemple. Donc, c'était vraiment très intéressant pour moi de faire intervenir Greg. Et puis, pour Yasmine, on le sait aussi parce que c'est une copine, donc Elie Killeuse, pour ceux qui la connaissent, Elie Killeuse. Et oui, en fait, ça, je le vois plus comme quelque chose que j'ai envie d'offrir aux gens. Je me disais que c'était vraiment cool qu'ils aient Yasmine en vidéo en train de faire du yoga avec moi et que ça leur plairait. Et puis, d'ailleurs, je crois que ça plaît. Ça amuse bien les gens parce que c'est une séance à faire à deux. Donc, elle est assez amusante. Ouais. Et puis, avec Greg de Major Mouvement, c'est vrai. Alors, moi, je le suis depuis très, très long. Enfin, depuis ses débuts presque. Alors, c'est peut-être pour ça. Et je crois que d'ailleurs, les vidéos sont tournées dans ton petit appartement. Ça fait partie des vidéos où vous n'avez pas beaucoup de place finalement. Ah oui. Oui, on n'avait pas beaucoup de place. Comment tu vois, toi, finalement, la place ? Comment tu arrives à développer Yogi Lab ? Comment tu communiques dessus ? Comment tu en fais parler ? Quels sont les outils que tu utilises en fait pour le faire connaître ? Alors, principalement, pour tout ce qui est communication vers l'extérieur, j'utilise Instagram. On a créé un compte Yogi Lab sur Instagram. Ça me permet de donner aux gens un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a sur le site. Ça me permet d'avoir leurs avis aussi parce qu'en fait, disons que comme l'entreprise a été créée par le biais d'une campagne de financement, eh bien, tu sais, psychologiquement, on se dit vraiment, ça m'appartient parce qu'il y a écrit mon nom dessus. Mais vraiment, c'est à tout le monde, c'est à toutes ces personnes qui ont participé, qui m'ont aidée, qui ont cru en moi et qui encore aujourd'hui sont sur le site et pratiquent et profitent de tous les progrès parce que comme tu le dis, forcément, on progresse au fur et à mesure dans la qualité du travail et des produits qu'on crée. Donc, je m'inspire beaucoup de ce que les gens me disent et puis de mes propres ressentis. C'est un vrai reflet de ma pratique, en fait. D'accord. Je ne sais pas si c'est bon à ta question. Oui, si. Alors, je ne l'ai pas dit parce qu'on trouve aussi des guides qu'on peut acheter en format PDF, des petites choses comme ça en supplément. Oui, tout à fait. Et puis là, en plus, on va en ajouter pas mal avec un ami avec qui je travaille qui a plein, plein, plein de choses intéressantes à dire. Rémi. Oui. Je crois que tu le connais sur Instagram. Oui, je le connais. Et il m'avait envoyé des messages très sympas il n'y a pas très longtemps. Et oui, je le suis aussi par ce biais-là. En fait, j'ai l'impression que de rebond en rebond, on finit par connaître un petit peu les entourages, etc. Ce qui est assez intéressant. Comment tu vois finalement la suite de Yogi Lab pour l'instant ? C'est quoi ? C'est de rajouter des cours, des leçons ? Comment tu vois ça un petit peu ? Oui. Alors, j'ai plusieurs gros projets. Entre guillemets, j'aimerais déjà que Yogi Lab devienne aussi une application à part entière. Ça, c'est vraiment, c'est le gros projet, je pense. Continuer les vidéos, bien sûr. Continuer à enrichir un petit peu notre offre. Et puis surtout, la diversifier parce que justement, on va ajouter tout un volet nutrition. Tout ce qui entoure en fait le yoga. Moi, j'avais pour idée, je voulais vraiment créer un peu comme, alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais un Netflix pour le yoga. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Tout ce qui pourrait la vie pour les yogis. Donc nutrition, neurosciences, kiné, bien-être. Je vais ajouter quelques vidéos vraiment de sport, de renforcement. Et surtout, une des nouveautés là que je vais prochainement lancer, c'est de vraiment échanger au moins deux fois par mois en direct avec les personnes qui pratiquent sur Yogilab pour un petit peu les coacher, entre guillemets. D'accord. Et c'est vrai qu'en plus, alors, le yoga s'y prête particulièrement parce que je pense, et c'est là où on va venir maintenant sur finalement le yoga, parce que qu'est-ce que c'est vraiment parce que je pense que les gens ont aussi une vision du yoga qui est un petit peu tronquée. Et moi-même, je te l'avoue, au départ, le yoga, j'ai l'impression que c'était juste des positions avec un peu de souffle, je schématise vraiment très, très barbare à ma manière. Et puis, j'avais l'impression que c'était un truc pour les gens qui étaient souples, qui avaient de l'équilibre pour faire certaines figures, etc. Et je ne voyais pas le côté de l'ensemble, alors que finalement, le yoga, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'on voit comme ça. Ah oui, c'est vrai. Et comme tu dis, on a vraiment cette image. Alors, c'est un peu la double face. C'est soit on voit une image un peu gymnastique, on n'y arrivera jamais parce qu'il faut une force incroyable et une souplesse incroyable, ou alors l'image, c'est vraiment très mou, c'est vraiment pépère, c'est pour les personnes âgées, c'est pour respirer et c'est tout. Alors que déjà, il y a des tas de styles de yoga différents. Et pour ma part, le yoga que je pratique est un yoga qui est quand même assez sportif, assez cardio et qui renforce vraiment le corps. Je pense que tu peux approuver sur ce côté-là de la pratique, puisque tu as testé quelques cours sur yoga. Oui, alors il y a même un cours, je ne sais pas comment tu l'appelles, sur les abdos. Et puis, j'ai le bouquin, j'avais acheté le corps, je ne sais pas comment tu l'appelles, la formation abdos. Voilà, et je l'ai senti brûler quand même, un petit peu. Mais même sur les salutations au soleil, en fait, je me suis rendu compte, parce que alors tous les matins, je fais une petite salutation au soleil, etc. Voilà, dans mon petit coin. Et en fait, je me suis rendu compte que je prends quand même des belles suées les matins, mes mouvements finalement. Alors ça vient peut-être de la vitesse ou je ne sais pas comment je l'ai fait ou je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'on a une image du yoga qui est tronquée, vraiment tronquée. Et puis, il y a tout un tas de choses qui vont autour du yoga, puisque finalement, donc on l'a dit, il y a la respiration, il y a des mouvements, mais il y a aussi une spiritualité aussi sur du yoga. Je ne sais pas trop vu si tu l'abordais beaucoup plus que ça, toi, de ce côté-là. Alors oui, je l'aborde un petit peu, mais comme je te disais, tu sais, en fait, ça reflète vraiment ma pratique et ce côté spirituel, je le découvre encore un petit peu. Et donc, avant de me sentir vraiment totalement à l'aise pour en parler pleinement, je l'explore encore un peu. Par contre, j'ai quand même créé sur le site des cours sur la philosophie du yoga. Oui, la philosophie du yoga, voilà, qui est important. Le yoga, c'est aussi le corps, il y a donc l'esprit, il y a l'alimentation, on pourrait dire aussi que ça fait partie finalement du yoga, il me semble. Oui, parce qu'on a tout ce côté Ayurveda, donc ça, c'est la médecine ayurvédique qui est quand même assez connue et je trouve que le yoga est très lié à ça, même si ça n'en fait pas vraiment partie. Dans la philosophie du yoga, forcément, on aborde l'alimentation des yogis, leur façon de s'alimenter, leur rapport avec les aliments et leur choix des aliments. D'accord, alors je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai marqué dans mes notes que le yoga peut être utile pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu en penses si je te dis ça ? J'en pense qu'en fait, c'est peut-être la passionnée qui parle, mais c'est une pratique ancestrale tellement riche qu'on peut tous y trouver quelque chose quelque part. Qu'on aime bouger ou pas, on trouvera forcément quelque chose parce que toi, tu parles des salutations au soleil qui te donnent des suées, et bien en fait, si tu regardes d'un petit peu plus près une salutation au soleil, ça peut être presque assimilé à un burpee. Donc, c'est un peu les mêmes mouvements en fait, on reprend la même chose et l'idée, c'est qu'en fait, on a le cœur qui est plus bas que la tête à certains moments, et certains moments, c'est le cœur qui est plus haut que la tête. Donc, c'est ça qui donne un petit peu cette transpiration et cet effet cardio. Donc, tout ça, c'est vraiment pour les sportifs, c'est si on aime bouger, c'est si on aime transpirer, si on aime se dépenser. Après, si on est plutôt quelqu'un qui aime la relaxation, les étirements, et bien il y a aussi du yoga pour ça. Il y a la méditation, pour les personnes qui sont en recherche plus de calme, et pour la spiritualité, et bien le yoga a aussi des textes écrits. En fait, oui, parce que le yoga, à l'origine, ce n'est pas juste ce qu'on connaît maintenant, les asanas, les postures. Le yoga a huit branches, donc il y en a beaucoup, et les asanas, c'est juste une seule des branches. Mais après, il y a aussi tout ce qui est respiration, donc cette fameuse philosophie de vie avec des principes qui viennent régir, en quelque sorte, notre relation à l'extérieur et notre relation à nous-mêmes. D'accord. Est-ce que finalement, comment on le voit comme ça, on pourrait se dire que dans nos vies quotidiennes, tu vois, ce genre de mouvement qui peut être à la fois doux, mais qui peut être aussi plus vif ou quoi que ce soit, tu vois, moi je prône, je dis qu'en fait on manque de mouvement dans notre quotidien. Est-ce que le yoga, finalement, pourrait être une manière, pour ceux qui ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à trop bouger, mais qui n'ont pas envie de faire du sport, d'aller courir ou je ne sais pas quoi, pourrait être une manière finalement d'en intégrer un petit peu, assez facilement ? Oui, mais totalement, totalement. C'est pour ça que je suis convaincue par cette pratique, c'est parce qu'on a cette petite image un peu erronée du mouvement, on se dit il va falloir que je sorte courir pendant 30 minutes, je n'ai vraiment pas le courage. Ben non, en fait, on peut bouger sans devoir se faire absolument mal, forcément ça va faire un petit peu mal, mais on peut vraiment y aller en douceur et ce qui est génial, c'est qu'une simple salutation au soleil, elle peut être hyper cardio comme elle peut être très très douce et réconfortante. Et on peut bouger même au bureau, on peut faire des petits étirements, on peut se faire du bien aux poignets parce qu'on ne bouge pas beaucoup nos poignets, on peut se faire du bien aux hanches, on peut soulager le dos, les épaules, les jambes, bref, il y a vraiment des tas de façons de prendre soin de son corps, même quand on est au bureau, même quand on n'a pas beaucoup de temps, il suffit de 15 minutes le matin, 15 minutes le soir ou pendant la pause déjeuner pour déjà faire quelque chose de très bien. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que la sensation de fatigue qu'on a ou d'être un petit peu dans le brouillard, eh bien souvent ça vient tout simplement d'un manque de mouvement et il nous suffit de faire le chien tête en bas à quelques instants, de faire une salutation au soleil pour qu'on ait l'impression que le sang circule à nouveau, que tout soit fluide et qu'on ait les idées beaucoup plus claires. Donc je pense que oui, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup à beaucoup de gens, beaucoup de personnes, même celles qui se disent non sportives. Oui, et c'est ce qui est intéressant, alors je le précise parce que dans Yogi Lab, il y a des cours par exemple de yoga ou debout, qui peuvent se faire debout au bureau, il faut quoi, un mur et une chaise, c'est pas toi qui fais ces cours forcément, mais j'en ai suivi, il ne faut pas grand chose, franchement, il y a un cours en jean, je crois, qui s'appelle. Oui, 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 c'est ça, c'est Carole qui le fait, elle a créé un cours à faire au bureau et elle l'a filmé en jean pour montrer qu'on peut vraiment très facilement faire ça au bureau. Voilà, alors c'est pour ça, je voudrais le dire à ceux qui sont un petit peu, on n'a pas besoin de mettre un collant de yoga, on n'a pas besoin d'être, d'avoir tout un tas de matériel non plus finalement, parce que finalement le matériel du yoga, il y a quoi, on dirait un tapis finalement, mais encore que le cours en étant debout, on se dit qu'il n'y a besoin de rien. Tout à fait, il n'y a besoin d'absolument rien à part son corps. À part son corps, et bon, on a tous notre corps avec nous, donc ça tombe bien, on l'a toujours sous la main, on a besoin finalement d'un petit peu de temps et de se donner un petit peu de temps, j'ai envie de dire finalement, c'est ce qui nous manquerait dans nos journées trépidantes. Tout à fait, mais comme tu l'as très bien dit, c'est se donner du temps, c'est un petit peu un pari, c'est un pari sur soi-même et c'est en même temps un investissement sur soi-même, et je pense que c'est l'investissement le plus important qu'on puisse faire. Et puis on ne demande pas un gros investissement parce que ne serait-ce que 5 minutes de respiration au calme, de méditation, 15 minutes de mouvement au sol, sur un tapis, c'est déjà énorme pour le corps. Tant qu'on y est, on va faire sauter une idée aussi, on n'a pas besoin d'être souple non plus pour faire du yoga ? Non. Alors ce que j'adore dire, c'est que si on me dit je ne suis pas assez souple pour faire du yoga, c'est quand même dire je ne suis pas assez malade pour aller chez le médecin. Parce que justement, le yoga est pour les personnes qui ne sont pas souples. Ça aide forcément. Si on n'est pas souple, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup bougé ou parce que notre corps n'a pas l'habitude. Et le yoga, c'est une façon excellente d'y aller en douceur et d'assouplir le corps, de soulager beaucoup de choses dans les articulations, dans les muscles. Oui. Alors moi, je le remarque notamment sur les rotations. Il y a des choses que je me rendais compte que je n'arrivais pas à tourner. Tu sais, il y a des moments où tu te dis d'un côté, je ne tournais pas bien, etc. D'ailleurs, mon ostéo m'avait dit que j'étais bloqué d'un côté, tu vois, carrément d'une hanche, enfin, non, le bassin, je ne sais plus comment il m'avait dit ça, mais bref. Et je me rends compte qu'au début, je n'arrivais pas à tourner d'un côté et que maintenant, je tourne beaucoup mieux, tu vois. De même qu'il y a des positions que je trouvais très désagréables, tu vois, qui tiraient sur les adducteurs, etc. Et petit à petit, on sent effectivement, comme tu dis, qu'on finit par s'assouplir, découvrir finalement qu'on peut aller sur des positions qu'on pensait inaccessibles, finalement. Ah, tout à fait. Et puis, en fait, ce que j'adore dire aussi aux personnes qui pratiquent avec moi, je le dis même dans les vidéos, c'est qu'on se surprend soi-même. Et ça, c'est génial. C'est un élément incroyable pour avoir confiance en soi. Et tiens, tant qu'on y est aussi, on voit souvent, tu sais, des fois, il y a des défis yoga sur Internet, on voit des choses comme le handstand, l'équilibre, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça fait partie de la pratique ou c'est un peu de la frime ? Comment tu vois ces trucs-là, toi ? Alors, je trouve que ça fait partie de la pratique et que c'est surtout à nous, en tant que yogi, de bien faire la part des choses entre le vrai yoga et le côté un petit peu inspiration sur Instagram parce que c'est un peu un concours à celui qui sera le plus inspirant. Par la force des choses, pour être vu, il faut être inspirant. Donc, je comprends tout à fait ces personnes qui publient ça. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup quand même le rappeler et c'est vrai que c'est pour ça que moi, sur mon compte, j'aime bien montrer des choses simples parce que j'aime bien rappeler aux gens que oui, il y a tout ce côté incroyable de la pratique et tous les progrès qu'on peut faire. Donc, c'est bien de le montrer de temps en temps, mais c'est bien aussi de rappeler que faire le guerrier, c'est aussi très, très bien et qu'on n'a pas besoin d'être sur les mains pour faire quelque chose d'incroyable. Effectivement. Et alors, moi, tu vois, là, je suis en train de parcourir ton compte et je le dis pour les gens qui ont publié des messages sur le yoga expresso. Tiens, le yoga et les fringales, ça, c'est quelque chose qui va en intéresser un paquet. Ok, donc, on peut faire du yoga pour éviter d'avoir envie de manger du chocolat ? Oui, j'avais très à cœur de partager une pratique où, en fait, on allie le mouvement avec une réflexion parce que le yoga nous met un petit peu dans une bulle pour soi et j'adore, dans ces moments-là, donner quelques petites astuces, un peu de développement personnel que mon mentor, donc ma professeure, la fameuse professeure dont je vous ai parlé tout à l'heure, m'a donnée. Et justement, je trouve que le yoga aide énormément pour tout ce qui est fringale parce que j'avais beaucoup de personnes qui me disaient, oh là là, mais moi, le pire, c'est quand je rentre du bureau, je vide le frigo, j'aimerais pouvoir me mettre sur le tapis, mais vraiment, j'ai presque cette pulsion alors que parfois, je n'ai même pas faim. Et je sentais bien qu'il y avait un côté souffrance pour ces personnes, que c'était difficile à gérer. Et en fait, c'est vrai qu'avec le yoga, il y a des exercices qu'on peut faire qui nous permettent de vraiment regarder nos émotions qui, bien souvent, sont justement la cause de ces fringales. La fringale, ou plutôt le fait d'aller vider le frigo, c'est un moyen de s'auto-éviter. Et je donne justement un rendez-vous au yogi sur le tapis dans ce cours pour s'auto-regarder et pour faire face à tout ce qu'on a et qu'on essaye d'éviter. C'est une introspection. D'accord. Et puis, ça fait partie aussi, finalement, de se dire que le yoga peut devenir une habitude qui va remplacer cette mauvaise habitude, un petit peu, on pourrait dire aussi. Exactement. Mais pas parce que ça la remplace sur le temps, mais plus parce que ça nous aide à ne plus avoir cette mauvaise habitude. Vraiment. Oui, tout à fait. Ça nous aide à regarder, à se regarder, à voir nos petites tendances, nos petits défauts. Et puis, au fur et à mesure, surtout à cultiver beaucoup de bienveillance à son propre égard parce que notre discours intérieur joue énormément. Et bien souvent, on est très, très dur avec soi-même. Oui, et il y a une phrase que tu dis, je pense, pratiquement à chaque fois, c'est d'être bienveillant avec soi-même, d'être bienveillant avec son corps, de remercier son corps pour tout ce qu'il fait. Ça fait partie des petites phrases que tu distilles au fur et à mesure des cours. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu perché quand je t'entends dire ça, mais c'est hyper important parce que la gratitude, ça fait partie de la pratique du yoga, justement. Et la gratitude la plus puissante, c'est toujours, selon moi, celle qui est sur les choses du quotidien les plus simples. Pas sur le fait d'avoir une voiture incroyable ou une maison incroyable, je ne sais pas. C'est surtout d'avoir un corps qui nous permet de bouger. Et cultiver cette gratitude au quotidien, ça aide énormément, je trouve. Donc, non seulement pour la confiance en soi, mais aussi peut-être avoir un peu plus le sourire, avoir un petit peu plus le positif. Oui, et moi, j'avoue que tu vois, le matin, je faisais partie des gens qui disaient bon, je ne peux pas faire de la méditation le matin parce que je m'endors. Il me faut un peu d'activité plus dynamique le matin pour me réveiller, etc. Enfin, tu vois, j'ai un petit peu ces tendances-là. Et en ce moment, je démarre avec méditation plus yoga. Tu vois, car tu sais. Bon, après, d'ailleurs, j'enchaîne avec 43 pompes et ensuite, je te fais le podcast. Mais ça, c'est mes pratiques à moi. Tu vois, c'est mes défis de l'année qui sont là-dedans. Mais j'ai découvert, en fait, que je pouvais méditer le matin sans m'endormir et que le yoga, en fait, me réveillait. Ce qui est vraiment, comment dire, si on ne l'a pas essayé, en fait, on ne peut pas se rendre compte, finalement, si c'est pour nous ou pas, quoi. Ah, tout à fait. C'est une expérience à vivre et à comprendre pour soi, c'est sûr. C'est très difficile à décrire puisqu'on peut très vite paraître un petit peu perché ou un petit peu idéaliste, c'est vrai. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille aux gens. Mais par contre, j'aime bien préciser qu'il ne faut avoir aucune attente à son égard parce que surtout quand on n'a pas trop l'habitude de bouger ou alors quand on a l'habitude, par exemple, d'aller à la salle de sport et de soulever des poids, quand il s'agit de s'étirer, là, on va se sentir très, très raide. Et même si on a beaucoup de force, les mouvements de force au yoga sont tellement différents qu'on a un petit peu l'impression, au départ, d'être dans la difficulté. Mais en fait, c'est mettre son corps en contrainte d'une façon qui est différente. Donc, à essayer et à vivre par soi-même. Oui, je vais y avoir raison. Oui, et puis moi qui cours et la course ready, ceux qui découvrent la course, ils se découverront que ça les rédit aussi en bonne partie. Et puis, moi, tu sais, j'ai une syphose. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un petit peu, on se courbe vers l'avant. Et a priori, quelqu'un, le jour, m'a dit, c'est le truc des runners. Quand on court dans les forts, on a tendance à se pencher vers l'avant. Et je me rends compte aussi que le yoga m'aide beaucoup à me redresser, à finalement aller dans des... à cambrer, j'ai envie de dire, un petit peu. Mais tu vois, se tenir plus droit. Je crois que ça fait partie aussi, d'ailleurs, d'une des pratiques importantes, se tenir droit et respirer. Tout à fait, oui. Se tenir droit, donc avoir une colonne... Alors, droit, évidemment, notre dos n'est pas droit. Notre colonne vertébrale n'est pas droite. Mais l'idée, là, c'est vraiment de se dresser sur soi, entre guillemets. Et ça, c'est vrai que c'est une composante importante. Et puis, comme on fait beaucoup de mouvements d'ouverture de la poitrine, on va tirer les épaules vers l'arrière, on va renforcer les muscles du dos. Forcément, on va avoir les épaules qui vont s'ouvrir un peu plus. Donc, oui, qui vont partir vers l'arrière, on va se redresser. Pour les coureurs, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à travailler. Pour ceux qui ont du mal à dormir aussi, tu as un truc qui est sympa, parce que moi, je l'ai testé un petit peu. C'est... Je ne sais plus le nom de la science, on va dire. C'est le yoga pour s'endormir. Alors, je disais en plaisantant tout à l'heure que j'ai fait la séance pour les enfants. Mais il y a aussi une séance, finalement, qui est pour tout le monde. Tout à fait. Pour les adultes, ça, c'est une séance que j'avais imaginée qu'on puisse faire au lit, en fait. Tout simplement, sur son lit. Oui, et je la recommande d'ailleurs, peut-être, parce que je me suis endormi un jour sur mon tapis en la faisant. Ma femme a mis une petite couverture. Parce qu'elle me dit, prenez un noroyer, prenez une petite couverture pour ne pas avoir froid. Et effectivement, à la fin, je me suis endormi. Je me suis réveillé pas très longtemps après. Je n'ai pas passé la nuit dessus. Mais effectivement, je peux attester, vraiment, j'atteste, qu'on est capable de s'endormir à la fin. Donc, si on peut la faire dans le lit, profitez-en. Mais c'est vrai que c'est aussi une manière de découvrir que finalement, certains mouvements nous amènent dans une condition pour mieux s'endormir, pour s'endormir, etc. Et peut-être aussi tranquilliser son esprit, j'ai envie de dire. Ah oui, tout à fait. C'est toujours lié à ça. C'est vraiment ça. C'est le premier principe dans le yoga traditionnel. C'est, pour reprendre la citation, c'est vraiment, c'est le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations, des créations de l'esprit. Donc, c'est une traduction du sanskrit, évidemment. Mais l'objectif, c'est ça. Et les postures, c'est juste un moyen d'arriver à ça. La respiration, c'est un moyen d'arriver à ça. La méditation, c'est aussi un moyen d'arriver à cet objectif. Et effectivement, je pense qu'on se concentre sur sa respiration, sur les mouvements. Et c'est ça qui nous aide un petit peu à faire le vide, petit à petit. Et puis, c'est un peu comme un muscle qu'on entraîne. C'est exactement la même chose. On arrive plus facilement après à faire le vide et à revenir à cet endroit de paix intérieure. Mais je n'aime pas trop ce terme parce qu'on l'utilise un peu n'importe comment. Mais je pense que c'est l'idée générale, l'idée globale. Oui. Et puis, on découvre finalement qu'on peut être plus calme. On peut s'aménager des moments de calme. C'est ce que j'ai envie de dire, tu vois. Dans mes notes, j'ai marqué que ça peut nous aider quand on travaille indépendant ou salarié ou qu'on a toujours des idées plein la tête. Finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que ce genre de pratique peut nous aider aussi à faire un petit moment de calme, alors qu'il peut être le matin, le soir, mais qu'il peut être dans la journée si on fait les séances au bureau. Même si les collègues, peut-être au début, peuvent nous regarder un peu bizarrement. Ça dépend si on est en open space ou pas. Ça, c'est toujours à voir les choses. Mais finalement, ça peut nous aménager des temps de pause. Et je me dis, tiens, comme ça, tu vois, on est content de ton parcours. La juriste que tu étais il y a quelques années aurait probablement apprécié d'avoir une... Alors, je ne dis pas une gourou comme ça, mais quelqu'un qui l'aide dans cette pratique, non ? Ah oui. Non, mais au lieu de guillard, j'ai créé parce que je me revoyais étudiante et au travail. Et je me suis dit, mais j'aurais tellement voulu avoir comme ça des vidéos que je peux avoir partout avec moi pour pratiquer, pour vraiment m'aider, oui, à me sentir mieux, à me recentrer. Et puis, oui, effectivement, pour la petite histoire des collègues qui regardent un peu bizarrement au début, j'imagine que oui. Je sais que j'ai une utilisatrice qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit, au début, tout le monde me regardait bizarrement et de fil en aiguille, ça en est venu à tout mon open space, se donne rendez-vous à une heure précise et puis on lance ta vidéo et on fait ça ensemble. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, j'adorerais avoir une vidéo de tous ces collègues ensemble en train de respirer et en train de méditer avec la vidéo. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on peut faire pour soi. On peut s'aménager son petit cocon, son petit espace, son petit moment. Ou alors, on peut le partager aussi, c'est possible. Et t'imagines pas, toi, dans l'avenir de Yogi Lab, avoir des moments de... Alors, je sais pas comment on pourrait appeler ça, pas des retraites, mais des rencontres avec des séances, avec finalement ceux qui sont abonnés, tu vois. Je sais pas, dire, on se retrouve un jour à Paris dans une salle ou des choses comme ça. Ah si, j'adorerais ça, oui, oui. Ça, c'est quelque chose que je pense mettre en place l'année prochaine. D'accord, parce que c'est vrai qu'on voit souvent, finalement. Puis alors, on a les images en Inde où ils font tous du yoga par centaines et des milliers, mais bon, ils sont deux milliards. Donc, puis c'est autrement... C'est leur... Tu sais, quand ils inventaient le yoga, à peu près, ça qu'est le... On arrive pas trop à le dire, parce qu'en fait, l'un des premiers textes, et encore, pas vraiment, c'est les yogas sutras de Patanjali. Et Patanjali, en fait, on pense que c'est surtout un groupe de sages qui se sont nommés sous cette entité Patanjali qui est un peu fou. Mais non, on n'a pas vraiment de date. On n'a pas réussi à dater ça. Ça fait partie des pratiques ancestrales, voilà, qui nous arrivent. Et finalement, on a plein de choses à apprendre à l'intérieur. Il suffit de s'ouvrir un petit peu là-dedans. Je disais, c'est vrai qu'on est salarié, mais freelance, qu'on entreprend, etc. Et je dis même pour les créateurs de contenu, tu sais, j'ai beaucoup de gens qui veulent créer du contenu, mais qui disent qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Par exemple, le yoga pour la concentration, pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être très intéressant pour arriver à se mettre dans un état, finalement, prêt à travailler. Complètement. Et ça booste aussi la créativité en plus. Donc, on va souvent avoir des petites idées qui nous viennent comme ça de temps en temps pendant qu'on pratique. Moi, j'ai souvent un carnet de notes, d'ailleurs, à côté de moi. Mais c'est vrai que pour la concentration, c'est génial. J'ai un cours justement sur la concentration. Je l'ai axé surtout pour les étudiants. Mais c'est vrai que ça nous aide puisqu'en fait, on se muscle le cerveau. C'est une image. Mais quand on s'entraîne sans arrêt à revenir à la respiration, revenir au mouvement, c'est-à-dire ramener notre attention au mouvement, ramener notre attention à la respiration, qu'on le fait constamment, qu'on s'entraîne à le faire et à le refaire, c'est comme ça qu'on muscle notre attention, notre concentration. Effectivement. Donc, c'est pour ça. Et toi, finalement, moi, j'ai su une lutte rétardivement parce que j'ai 43 ans. Donc, je découvre le yoga que maintenant. Et donc, comme quoi, on peut découvrir plein de trucs à tous les âges. Il n'y a pas de date. De toute façon, je crois que le yoga, on peut le pratiquer toute sa vie. On disait chez les jeunes, mais finalement, il n'y a pas de l'âge limite. Non, je ne pense pas. Et puis, je crois qu'il y a une très, très vieille yogi qui est passée à la télé récemment. Je crois qu'elle avait 90 équelles et elle se tordait dans tous les sens. Donc, on peut faire ça à tous les âges, je pense. D'accord. Mais je vais te dire que ça ne me surprend pas beaucoup. Moi, j'ai fait du pilates. Tu sais, il y a des étés. Il y a des cours de pilates, pas très loin de chez moi, en extérieur. Et un jour, j'ai vu un monsieur qui a peut-être pas 80 ans, mais 75 ou 76, je crois, et arrivé à faire des mouvements que je n'arrivais pas à faire moi à 40 ans. Je regardais et la coach m'a dit, bah oui, mais c'est qu'il pratique depuis des années. En fait, il ne faut pas comparer son niveau de pratique au tien. Parce que, et c'est ce que j'ai envie de dire aussi quand on regarde le yoga sur Internet, finalement, c'est qu'il y a des gens qui ont des années de pratique et quand on les regarde, on se dit, mais je ne peux jamais faire ça, mais ce n'est pas le but, vraiment. Et je crois que tu décomplexes bien dans tes vidéos, tu décomplexes souvent sur cet aspect-là en disant, si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Oui, et ça, je pense que c'est beaucoup parce que ça m'a beaucoup complexée pendant un moment. Je pensais de manière erronée que le yoga, c'était justement de pouvoir se montrer en handstand sur les réseaux ou ce genre de choses. Et quand j'ai bien compris, je me suis dit, on va être beaucoup à faire cette erreur, donc il va falloir le rappeler assez souvent. J'aime bien le rappeler, c'est vrai. Voilà. Alors, maintenant que tout le monde a envie de faire du yoga, on va leur dire, de toute façon, Yogi Lab est là pour vous. Quel conseil, quand même, tu donnerais pour ceux qui veulent se mettre au yoga est-ce qu'il faut pratiquer une fois par semaine, tous les jours, deux, trois fois ? Comment tu vois les choses ? Finalement, je suis un débutant qui dit, je veux découvrir, tu lui dis quoi ? Alors, j'essaye de comprendre si ce débutant a beaucoup de temps à accorder à la pratique ou pas beaucoup parce qu'en fait, je n'ai pas envie de dire à quelqu'un, il faut que tu pratiques trois fois par semaine, si pour cette personne, ça paraît absolument insurmontable. Parce que si on dit, pratique trois fois par semaine et que c'est insurmontable pour la personne, elle ne le fera pas du tout. Elle ne le fera même pas une fois par semaine puisqu'on lui a dit trois fois par semaine. Donc, c'est vraiment, il faut que le yoga s'imbrique quelque part dans la routine de chacun. Et il ne faut pas se mettre de pression. Alors après, bien sûr, il y a des lignes directrices que je peux donner. C'est-à-dire que si on pratique une fois par semaine, on va déjà se faire du bien, c'est sûr. On va se calmer un petit peu. Si on pratique trois fois par semaine, on va avoir beaucoup de progrès assez rapidement. En quelques semaines, je ne sais pas, tu pratiques fréquemment toi, Bartrand ? Moi, je veux te dire un truc, c'est que je me suis lancé dans ton défi 21 jours pendant l'été. Alors, j'ai eu une petite visiteuse qui est ma fille de 20 mois qui vient s'inviter sur le tapis. Alors, c'est un petit peu compliqué. Alors, l'été, comme il fait jour tôt, ce n'était pas trop gênant, mais comme maintenant, il fait jour plus tard, même si moi, je me lève très tôt. Elle dort quand je fais ma salutation au soleil. Le soleil dort aussi, de toute façon, à cette heure-là. Donc, tout le monde dort, cherche-moi dans la maison. Mais en fait, j'ai découvert, effectivement, qu'il y a des... Tu vois, ce que je disais sur la souplesse, par exemple, il y a des choses qui ont vraiment progressé. Mais moi, j'ai une caractéristique, c'est que j'aime bien faire toutes les choses tous les jours. Tu vois ? Donc, j'ai commencé le podcast en faisant du podcast tous les jours. J'ai commencé l'écriture en faisant d'écriture tous les jours. Et donc, le yoga, tu vois, quand tu me dis défi 21 jours, moi, je fais un défi 21 jours tous les jours. Oui, ça, c'est bien. Si on arrive à l'intégrer dans sa routine tous les jours, au moins tous les jours de la semaine, à un moment, avant ou après le travail, ça, c'est vraiment l'idéal. Mais après, attention, on n'est pas obligé de faire un cours hyper intensif ou un cours très long tous les jours. On peut très bien moduler parce que, justement, c'est ça qui est intéressant. avec les différentes profs, il y a différents styles de yoga. Donc, des yogas qui sont doux, des yogas qui sont très sportifs, des yogas qui s'adaptent vraiment à tous les profils. Oui. Et puis, il y a des séances qui sont quand même assez longues, il faut le dire. Je ne sais pas quelle est la durée de la séance la plus longue ou s'il y a une durée moyenne de séance. Les séances debout sont assez courtes, finalement. La séance pour enfants dont on parlait tout à l'heure est fait 7 minutes ou 6 minutes, je crois. Donc, ce n'est pas très long. Les séances sommeil, c'est autour de 20 minutes, il me semble, à peu près. Donc, des fois, c'est plus compliqué à placer. Mais les salutations au soleil, finalement, une fois qu'on a compris les salutations au soleil, etc., ce n'est pas très long à faire, finalement, dans une journée. Les salutations, non, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire si on en fait 5 de chaque, 5 séries A, 5 séries B, 15 minutes maximum, 10 minutes, même si on les fait rapidement. Voilà, effectivement. Donc, c'est pour ça que moi, tu vois, j'arrive à me briquer assez bien le matin, sans aucun problème. Entre ma méditation, mes pompes et le podcast, voilà, ça se place là comme ça dans mon truc. Non, je rigole parce que ce matin, j'ai regardé à peu près mon temps, tu vois, en me levant à 5 heures. Entre mes 5 à 10 minutes de méditation, mon petit quart d'heure du yoga et puis ensuite, mes petites pompes, là, tu vois, à 5 heures et demie, finalement, je suis devant mon micro pour enregistrer l'épisode du podcast du jour. Donc, ça ne prend pas tant de temps que ça alors que j'avais dans le sentiment, moi, qu'il y avait des trucs, ça prendrait du temps, je perdrais du temps, tu vois, j'arrive à tout placer. Je découvre aussi que finalement, ça se passe assez bien et c'est quelqu'un d'ailleurs qui me l'a dit sur, qui n'est pas toi, sur Internet, m'a dit, non, mais fais déjà des salutations au soleil, tu verras, ça te fera beaucoup de bien. Et c'est vrai que j'étais un peu dubitatif sur l'instant et donc, j'ai pris le temps d'apprendre la fameuse série A, la fameuse série B. Ce n'est pas très compliqué, finalement, une fois qu'on a retenu un petit peu les enchaînements, etc., qu'on comprend un peu notre équilibre aussi parce que j'ai découvert que sur certains trucs, je manquais un peu d'équilibre mais ça venait tout simplement de mon positionnement du corps, voilà, il y a des choses qu'on s'entraîne. Après, ça ne prend pas longtemps et des fois, je la fais le matin et puis le soir, quand je sens que je vais avoir du mal à m'endormir, je fais la petite séance du soir mon petit coussin, etc., je fais comme toi d'ailleurs, je prends un pull un peu épais, là, comme ça et je m'enveloppe dedans. Oui, ça c'est vraiment l'aspect cocooning du yoga qui est vraiment plaisant. Voilà, je pense qu'on a donné à plein de gens envie de faire du yoga donc on va aller les envoyer chez toi, tout simplement. Tiens, allez, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut aller te... Où est-ce qu'on te suit parce qu'on a parlé de tes différents comptes donc ton compte Instagram de Yogilab. Donc c'est arrobas yogi.lab ça c'est pour le côté Yogilab et puis après j'ai un compte un peu plus personnel où là je m'amuse vraiment, je montre un peu les dessous de Yogilab et puis mon quotidien, mes petites réflexions, ça c'est tiffenjoy donc tiff, le tiré du bas et enjoy, le mot anglais pour apprécier. Voilà, et on te voit faire, alors il y a des positions qui sont drôles, etc., il y a des choses comme ça. Alors aujourd'hui je précise, on est vendredi, on enregistre, mais le vendredi avant la diffusion de cet épisode-là, donc aujourd'hui on te voit faire la grenouille, c'est ça, ou quelque chose comme ça. La grenouille, c'est nier. Donc vous voyez, ne soyez pas surpris, il y a des fois des drôles de petites positions, des choses comme ça, mais essayez, vous verrez, vous en verrez les bienfaits, parce que j'imagine qu'au niveau gainage, etc., ça doit quand même bien travailler. Ah oui, mais ça peut te changer un peu de tes pompes, peut-être Bertrand, tes 43 pompes peuvent peut-être se transformer en pas d'araignée. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, tu vois, bon l'histoire des 43 pompes, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'un auditeur qui s'appelle Nico Réagi, et qui est aussi patron, qui finance une partie du podcast, m'a lancé dans un défi, il m'a dit pour, j'ai demandé un défi, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour mes 43 ans, mes 42 ans c'était un marathon, et 43 ans il m'a dit bah t'as qu'à faire je vais me lancer pour voir si je peux arriver à m'en rapprocher, et pour l'instant je démarre à 43 pompes, tu vois, et puis t'es la petite je vais augmenter, mais effectivement après pourquoi pas ajouter des pas d'araignée, tout un tas de choses comme ça, tu vois, c'est pas impossible, tant qu'on y est, c'est ça aussi l'interactivité finalement avec l'audience, moi sur mon compte Instagram je suis moins suivi que toi, mais je lance des fois des petites questions, puis des fois ils me lancent aussi dans des défis, dans des trucs à faire, etc, mais je pense vraiment et tu l'as très bien dit et c'est très intéressant que tu l'as dit comme ça, c'est aussi finalement l'interaction avec l'audience qui guide finalement l'avenir de Yogi Lab, toi t'en détiens une partie dans ta tête, mais il y a une bonne partie qui est aussi dans ce que te remonte l'audience. Ah complètement, complètement, parce que je trouve qu'on s'apporte énormément mutuellement. Voilà, et bien sur ces bons mots, je te remercie Tiffaine, donc je vous rappelle vous pouvez suivre sur Yogi Lab, l'adresse du site c'est ? yogilab.fr .fr, voilà, j'arrivais pas à le retrouver, donc on peut te retrouver sur Instagram avec yogilab ou ton compte perso, est-ce que tu as un petit mot, comment on se dit au revoir dans le monde du yoga ? Namasté. Namasté, et bien dans ce cas-là, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très bon week-end, je te remercie encore Tiffaine pour ton temps, tes conseils, et puis tes leçons que moi je suis avec, j'essaye à séduiter, je progresse petit à petit, je vous souhaite à tous un très 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 bon week-end, je vous dis à tous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes, merci encore à toi Tiffaine et donc Namasté. Merci à tous et puis au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501